Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. On est toujours ce vendredi qui se poursuit et de bonheur, 9h56 heure du Québec, 21 février 2020, avec cette fameuse nouvelle qui m'a été envoyée par un abonné que je salue, Yo-Yo, l'astéoride a profité son passage en 2029. Apparemment, n'inquiète plus la NASA depuis longtemps. On sait depuis des années que l'astéoride d'Apophis passera environ 31 000 km de la Terre en avril 2029, mais dès 2004, la NASA avait exclu un impact avec ce géocroiseur de plus de 300 mètres de diamètre, visible à l'œil nu en 2029. Son étude au radar ou même avec une sonde sera intéressante. Difficile d'échapper à des marronniers en été, surtout lorsqu'ils proviennent de tabloïdes britanniques où l'information est déjà douteuse. On voit un bon exemple de ce type d'article sans véritable intérêt et montrant ou montant en mayonnaise un sujet connu et épuisé depuis longtemps avec le buzz issu d'un article publié initialement dans le Daily Express, l'ancienne où l'information concerne Apophis, le nom grec désignant le dieu égyptien Apep, le destructeur. Un astéoride dont la taille est aujourd'hui estimée à 370 mètres et qui avait été découvert le 19 juin 2004 par Roy Tucker, David Toulon et Fabry Diobernardi, participant à l'Université of Hawaii Asteroid Survey, financé par la NASA et utilisant l'observatoire basé à Kitt Peak en Arizona, initialement catalogué sous le nom de 2004 MN4. Les premières estimations de ces paramètres orbitaux avaient conduit des astronomes à s'inquiéter car un impact avec la Terre devenait possible le 13 avril 2029. Les premiers calculs indiquaient une probabilité de 2,7 % pour que l'astéoride de 27 millions de tonnes percute notre planète. Certaines estimations concernant sa composition, on a pensé un temps qu'il s'agissait de l'équivalent des météorites appelés sidérites, donc métalliques et denses, mais on pense aujourd'hui qu'il est plutôt apparenté aux chondrites rocheuses et son angle d'impact avec la Terre laisserait penser qu'il provoquerait alors une explosion équivalente à des dizaines de milliers de fois. La bombe qui a rayé de la carte la ville d'Irochima en 1945, 2004 MN4 entrerait dans l'atmosphère avec 1200 mégatonnes d'énergie cinétique. Or, les énergies des impacts ayant créé le Météor Crater ou l'avènement de Tonguska sont estimées être comprises entre 3 et 10 mégatonnes. Sa chute dans l'océan ne serait guère plus réjouissante car elle produirait un tsunami avec des vagues hautes de 170 mètres se déplaçant à 100 km heure. Alors, il semblerait que parmi les astronomes à l'origine de la découverte, il y avait des fans de l'astérise Stargate s'imposant alors l'idée de rebaptiser 2004 MN4 en Napophis. Heureusement, au cours des derniers jours du mois de décembre 2004, une photographie prise quelques mois avant le mois de juin et montrant déjà cet astéoride qui avait été retrouvé dans les archives conduisait à une évaluation plus précise de la trajectoire de l'astéoride pour 2029. Il était devenu clair en 2004 qu'un impact était en fait très improbable en 2029. Les années passant, avec l'accumulation de nouvelles données, le risque n'a cessé de décroître encore. Les chercheurs ont bien eu quelques inquiétudes pour 2036 au 2068 par la suite, mais là aussi, les évaluations des risques n'ont fait que donner des probabilités de rencontre décroissante. On estime même qu'à présent que 99 942 Apophis, son nom officiel, n'a plus qu'une chance sur 110 000 d'entrer en collision avec la Terre entre 2060 et 2105. L'orbite du géocroiseur a en effet été ou pu être affinée grâce au radar d'Arecibo à Puerto Rico en janvier et août 2005, puis en mai 2006. Bref, contrairement à ce qui est dit ou seulement suggéré depuis quelques jours, la NASA n'a aucune inquiétude pour 2029 depuis déjà 2004 et très peu pour 2036 depuis au moins l'année 2013. Par contre, d'ici dix ans, les astronomes amateurs et même le grand public devraient être à la fête car 99 942 Apophis devrait passer à environ 31 kilomètres de la Terre, c'est-à-dire à l'intérieur des orbites de Clark, des satellites géostationnaires. Étant donné sa taille, il devrait être visible à l'œil nu au-dessus de l'hémisphère sud, survolant la Terre de la côte est à la côte ouest de l'Australie. Il traversera ensuite l'océan Indien, puis l'est des États-Unis. Les astronomes réfléchissent déjà à ce qu'ils pourront faire à ce moment-là. Ils se sont réunis à ce sujet il y a quelques mois. Ainsi, pour Marina Brozovic, une spécialiste des observations radars en astronomie au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, la rencontre approchée entre la Terre et Apophis en 2029 sera une opportunité incroyable pour la science. Nous observerons l'astéoride avec des télescopes dans le visible, mais aussi dans les radars. Grâce aux observations radars, nous pourrons peut-être voir des détails de la surface de quelques mètres à peine. En 2013, le CNES envisageait même une mission à destination d'Apophis. Nous pourrions apprendre bien des choses qui seraient précieuses pour déterminer au mieux la stratégie à adopter pour dévier un astéoride qui serait vraiment dangereux, par exemple, celle concernant la structure interne de 99-942-Apophis. Wow! Vraiment intéressant, je vous laisserai le lien. Ça continue comme ça. Apparemment, il n'y a aucun danger. On verra bien en 2029. La NASA, des fois, en a laissé passer quelques-uns qui sont venus surprendre, comme par exemple en Russie, entre autres. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501